Y'a des drôles les drôles, y'en a des drôles ! Écoute, on est dans les shows de tournage et y'a plus de régisseurs, y'a plus personne, y'a plus de... Y'a plus de reaper, c'est tous les deux. Et on doit nettoyer, et on est en train de passer le balai et la serpillère ! Et tu nous vois tous les deux et toi en train de danser et tout. Et il me dit « Attends, attends, on va prendre un son de Camilla Jordana. Et on le met et tout ! » Et je lui dis « Je crois à varie pas, c'est tout ! » Et Camilla Jordana, dans la minute qui suit... Parlons court, mais parlons bien ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode de Parlons court, parlons bien, le podcast qui parle de cinéma au format court. Aujourd'hui, on va parler du court-métrage Enfant de coeur, et pour ce faire, j'accueille les deux choréales, Walid Ben Mabrouk et Gaëtan Moumani. Comment ça va les gars ? Ça va et toi ? Ça va super, top top. Merci de nous accueillir. Bah merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation. Ouais ouais, ça fait plaisir. Yes, top top. Alors Walid, toi, t'es réalisateur, scénariste et acteur. Exact. C'est ça ? Ouais, complètement. Toi, Gaëtan, réalisateur, scénariste. Ouais. Plus réalisateur que scénariste. J'ai écrit trois lignes ! J'ai écrit trois lignes ! En général, t'es scénariste aussi ? Ouais, en général, je suis scénariste aussi. D'accord, très bien. Sur ce film, t'as été coréale seulement ? J'ai été coréale seulement. Et t'as écrit deux-trois lignes. J'ai écrit deux-trois lignes. Le titre. Ok, bon, vous êtes coréale. Qui peut nous pitcher en fin de cœur ? Vas-y, je vais te pitcher en fin de cœur. C'est des jeunes orphelins qui sont abandonnés à la DAS et qui se retrouvent 25 ans après pour retrouver leur papa au bled. D'accord, très bien. Tout simple. Ouais, c'est court et... Et ça, c'est maligne. Très bien, très bien. Bon, on va se regarder le teaser. Mais avant ça, j'ai une question à vous poser. C'est la question du podcast. Quelle est votre définition du court-métrage ? C'est-à-dire qu'est-ce que représente un court-métrage pour vous ? Pourquoi on fait un court-métrage ? Moi, pour moi, un court-métrage, c'est faire des essais, apprendre, s'enrichir et ne pas attendre le système et prendre sa caméra et aller tourner un film. Son propre film. D'accord. Voilà. Ok, top. Pour ma part, c'est la même chose. En fait, c'est une carte de visite, mais c'est aussi tes premiers essais. C'est l'endroit où tu peux faire des erreurs, où tu peux créer. Et après, voilà exactement, c'est prendre ta caméra, ne pas attendre le système, foncer, saisir ta chance. Exact. Très bien, bonne réponse. Merci. On se regarde le teaser. Yes. Comment tu m'as retrouvé ? Tu m'avais dit que je t'ai entraîné ici. Oh, t'en as vu l'autre, Hakim ? C'est que je serai toujours là pour toi. Qu'est-ce que tu crois ? J'ai un combat. Je vais en Ukraine. C'est bien. Frérot, tout ce qui se passe en dehors de Turin doit rester en dehors de Turin, je te le dis. J'ai retrouvé papa. Il est au bled, je veux que tu viennes avec moi. J'ai pas de père, moi. Bon, on va faire ça étape par étape. On va parler du film. Et d'abord, on va commencer par... Est-ce que vous avez une formation ? Est-ce que vous avez fait une école de cinéma, de théâtre, ou vous êtes autodidacte ? Moi, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle Acting International, du début, pour devenir acteur. Et après, de là, j'ai fait pas mal d'impros en maison de quartier. Et de là, j'ai trouvé un agent et j'ai pris mon envol. D'accord. Voilà. En tant que réel, t'as fait une formation ? J'ai une formation Gaëtan Moumani. D'accord. Autodidacte et formation du poteau, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Bonne formation, hein. Super. Et toi, du coup, Gaëtan ? Alors, moi, j'ai fait une école de ciné. J'ai fait une fac de ciné, en fait, initialement. J'ai fait la fac de Nanterre en distance art du spectacle. Après, j'ai fait l'ESRA. D'accord. Donc en réalisation, scénario, séries télévisées. Très bien. Et après, on s'est lancé. Et que t'as eu ton diplôme ? J'ai eu mon diplôme. Tu l'as eu ? On s'est lancé, on s'est lancé. D'accord, très bien. On s'est lancé après, notamment grâce à Bollywood, avec qui on a pas mal bossé, qui m'ont permis de faire mes premières œuvres, quoi. D'accord, très bien. Ok, top. Bon, on va parler du film, la genèse du film qu'il a écrit et pourquoi cette histoire ? Je l'ai écrit parce que je sais qu'à l'époque, en même temps que mes cours, je travaillais dans une association qui accueillait plein d'enfants, des gens qui étaient à la rue et ça m'a permis d'avoir beaucoup de... Comment on peut dire ça ? De matière. De matière, tout à fait, de matière. Moi, voilà, je suis issu d'une famille avec des frères et des sœurs et pour moi, la famille, c'est très important. Et j'ai jamais connu d'orphelins qui ont été abandonnés à la date. Ça a été une idée que j'ai imaginée. Et en même temps, une de mes sœurs a des enfants, des faux jumeaux. Et c'est parti de là, en fait. D'accord. Je me suis dit, s'ils n'avaient plus leur père, comment ça se passe ? D'accord. Du coup, t'as commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire et j'ai fait appel à notre co-scénariste qui s'appelle Hakim Soujaye. D'accord. Ouais, grave. Et on a peaufiné tout ça ensemble. Ouais. Et ça a fait enfant de cœur. Ok. Très bien, très bien. Donc là, t'as ton scénario en main. Ouais. Tu te dis que tu vas passer à la réalisation directe. Comment ça se passe, en fait, dans ta tête ? Tu te dis... Je me dis, je le laisse de côté parce que j'ai des projets... D'accord. J'ai des projets dans l'acting, tout ça. Ok. Il n'y avait pas d'urgence, en fait. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence. Et puis Gaëtan, on se connaît depuis l'enfance. Ouais. Et on savait qu'on faisait du cinéma, mais on ne s'est jamais dit, vas-y, on va bosser ensemble. D'accord. Et de là, je lui ai dit, écoute, ça te dirait de partir sur un court-métrage ensemble ? D'accord. Et on l'a fait, on l'a produit nous-mêmes et on l'a réalisé, on a mis notre cœur. D'accord. Voilà. Quand tu dis que tu l'as produit tout seul, t'as créé ta boîte de prod pour le produire ou... Non, du tout. En fond propre, quoi. En fond propre, ouais. D'accord. Ok, très bien. On a été chercher aussi des... Des aides ? Des aides, ouais. Des aides à la mairie de Villejuive, des aides de subvention au département. Des marques aussi qui nous ont aidé dans le film aussi, tu vois. Très bien. Parce que c'est... Il y a une vraie démarche de producteur au final. Ouais, ouais, complètement, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu... On n'a pas créé notre boîte, on n'a pas été chercher de l'argent au CNC. Tralala, tralala. Pas de CNC, ouais. Voilà. Pas de CNC. Pas de CNC. Pas de chaîne télé. Et puis voilà. Ok. Du coup, c'est ton premier film en tant que réalisateur ? Ouais. Gaétan, toi aussi ? Ouais, pareil. Ouais. D'accord. J'ai déjà fait un court-métrage, mais c'était un essai pour l'école. D'accord. Ouais, oui, à l'école, ouais. Ouais. Mais là, c'est à tous les deux, c'est votre premier court-métrage. Ouais. De fiction, ouais. De fiction, ouais, carrément. D'accord. Très bien, très bien. Alors, on passe au casting maintenant. Ouais. Comment s'est fait le casting ? Toi, tu as joué dedans. Ouais, j'ai joué dedans. J'ai joué le rôle de Hakim. Pour moi, Hakim, quand j'ai écrit Hakim, je savais que c'était ma personnalité. Tu vois ? En même temps, j'ai mis un petit peu de mon vécu. J'ai mis un petit peu aussi de la boxe, parce que je pratique la boxe. D'accord. Et je pense que Hakim, dans le film, il avait besoin d'oublier tout ce qu'il a vécu, donc qu'il le passait par la boxe. D'accord. Et je pense que la boxe, c'est quelque chose qui me permet, moi, d'encaisser, de progresser et d'avancer. Et je pense que dans le cinéma, c'est exactement ça. J'ai voulu additionner les deux, en fait. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Enfin, le reste du casting, c'est quoi ? Le reste du casting. Anissa Halali, Olivier Barthélémy qui joue le coach. D'accord. D'accord. Et Yvan Nobron, qui joue le mec de Lamia, Anissa. D'accord. T'as Jong et Jérémy. D'accord. Et je pense qu'Anissa Halali, elle avait ce côté... Elle a ce côté... Quand elle joue, elle a ce côté fragile. Et je pense que le personnage, bah... On le ressent, en fait. On le ressent. C'était important. D'accord. Et Olivier Barthélémy, il avait ce côté de grand frère. Ok. Et le coach apporte quelque chose à Hakim dans le film. Ce côté, ce rôle de grand frère. Olivier, dans la vie de tous les jours, il a ce rôle-là. D'accord. Ok. Très bien. Comment c'est réparti les tâches ? Est-ce que toi, c'était plus ce côté technique au niveau de la réalisation ou t'as fait aussi de la direction d'acteur ou c'est toi qui t'en es occupé ? En fait, disons qu'initialement, on s'était dit ça. À la base. D'accord. À la base. Tu vas t'occuper de la technique et toi. Bah, en fait, ça s'est fait naturellement. D'accord. Sur le tournage, il y a eu un PD2. Ouais. Il y avait des... Majoritairement, j'ai fait le cadre et majoritairement, il a dirigé les comédiens. Ouais. Mais après, non, il y a eu... Tu sais, ça s'est glissé, quoi. D'accord. Naturellement, sur le tournage... Bah, en fait... En fait, il m'a plus dirigé. Ouais. Moi. Et moi, j'ai dirigé plus les comédiens, en fait. D'accord. Ok. Très bien, ouais. Ouais, mais en fait, on s'est... Il y a eu un complément, on sait quoi. Ouais, c'est ça, on s'est complété. Ouais, complété, tout simplement. D'accord. C'est bien. Ça fait bien entendu, c'est bien. Ouais, super. Ouais, super. Nickel, nickel. C'est ce qui permet de continuer de... Ouais, bien sûr. Il y a pas eu... Comment dire ? Il y a pas eu... Des petites frictions ou quoi ? Non. Ouais, après... Bah, après, ça c'est pas ma question, mais c'est intéressant aussi. Ça c'est... Mais c'était pas ma question, mais c'est... On peut en... On peut revenir là-dessus par la suite. Ouais. Mais c'était plus... Est-ce qu'à un moment donné, t'as pas... T'as pas plus pris le pas sur... Sur... Comment dire ? Tu devais faire la technique. Ouais. Est-ce que t'as pas pris plus le pas sur la direction d'acteur à un moment donné ? Ouais, ouais. Bah, à un certain moment, oui. En fait, naturellement, à un certain moment, oui. Et ça va, il y avait pas de... Non, non, non. Bah, des fois, je regardais pas le combo, tu vois. Des fois, le combo, je le regardais même pas, parce que j'ai confiance en lui. C'est ça. Très bien. C'est ça le plus important, je pense, dans un binôme. Quand tu travailles dans la réelle, moi, je pense que, grâce à Enfant de cœur, ouais, voilà, t'as confiance. Ah oui. Bah, c'était même le... Le but ? C'était même le pilier du tournage. C'était qu'on avait une confiance aveugle, en fait, tu vois. Ouais. Et puis, c'est pas mon film, c'est son film aussi. Ouais. C'est notre film, c'est notre film, en fait, tu vois. Tout à fait, ouais. Donc, personne n'a un pouvoir sur qui que ce soit, tu vois. C'est ça, d'accord. Très bien. Ok, top, top. Ouais. Dès le départ, t'as voulu jouer dans ton film ou... Est-ce que, quand toi, t'as écrit le film, tu t'es dit que t'allais interpréter le rôle principal ? Non, pas du tout. Ouais, c'est par la suite. C'est par la suite avec mon scénariste Hakim où... Ouais. Elle m'a dit mais... C'est toi. C'est toi, en fait, tu vois. Mais quand t'écris, ouais, tu vois. Ouais, bah oui. Tu mets un peu de toi aussi. Tu mets un peu de toi et puis aujourd'hui, tu sais, de confier des rôles, c'est difficile, tu vois, de se confier des rôles, de... tu dois partir tout le temps en casting, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, t'es... C'est toi qui décide. Si t'as envie de jouer, tu joues, tu vois. C'est vrai. Tu te casses pas la tête, tu vois. Bon, tu parles avec ton coréal, mais... Surtout, c'est que tu connais le rôle sur le bout des doigts, tu vois. Exact. En sachant ce que tu voulais donner. Et du coup, en fait, c'est... Tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. D'accord. Tout ce qui est, comment dire, appréhension de personnages et quoi, tu vois. D'accord, très bien. Comment s'est passé le tournage alors ? Parce que là, du coup, ça y est, les tournages se lancent. Vous partez en production, en tournage. Comment ça se passe ? On commence par la fin du film. Par la dernière scène. Les dernières scènes. Les dernières scènes. On va en Tunisie. D'accord. C'est bien ça. On va en freestyle, on va... On paye nos billets, on paye un Airbnb, on paye un chauffeur et on y va quoi. On ramène une équipe, on ramène le chef-op, on ramène l'ingé son, on ramène les acteurs. Vous êtes partis avec toute votre équipe là-bas. Non, une équipe réduite. Une équipe réduite. Et là-bas, vous avez pris du... Non. Non, même pas. Non, on a été... Une fixeuse. D'accord. Ouais, voilà. Il y avait que Cautard, une fixeuse là-bas qui nous a permis de trouver un décor. D'accord. Très bien. Mais les gens accueillants là-bas. Super accueillants, super... Franchement, c'était cool. Super. Et on tourne la fin. On tourne la fin et on n'a pas eu de prise de tête en fait. Non. Les gens, bon, ils étaient étonnés de... C'est un petit village dans les montagnes de la Tunisie, tu vois. D'accord. Ils voient deux blonds, un renois. Super décor. Ouais. Merci beaucoup. Et bah franchement, il n'y a pas eu de... Non, c'était cool. C'était cool. D'accord. Et pour la petite histoire, c'est... Ouais. La manière dont on est partis, t'es... Bah, c'est... Notre premier court-vêtrage, on y va freestyle. Ouais. Freestyle, c'est-à-dire qu'on y avait une petite équipe. Mais ça se ressent pas dans le film. Quand tu regardes le film, tu te dis, il y a une grosse prod. Ouais. Ouais, ouais. On a réussi à trouver. Bah, on a fait en sorte que même les images, tu vois. Par exemple, on n'est pas partis avec une caméra raide, tu vois. Ouais, ouais. Ah bon ? Ah non, non. Vous êtes partis avec quoi ? C'est le secret qu'il faut pas dévoiler. En tout cas, ça fait une belle image. Et bon, on se dit pas... Après, on a eu un bon chef-hop. Un bon chef-hop aussi, ouais. Ouais, tu vois. Et après, c'est la chance, et puis c'est aussi la chance, quand je dis ça, c'est par rapport au temps, au décor, et tout. Ouais. Et après, c'est le jeu. Ouais. D'accord. D'accord. T'as vu, pour le coup... Parce que quand tu vas dans un pays où tu sais que c'est entre guillemets ton pays, quoi, tu vois, ça te montre aux tripes, tu vois. Et je pense que tout le monde s'est bien senti, que ce soit Gaëtan, que ce soit les... Ça aille-aille. C'était... Ouais, il y avait ce côté émotion, l'accueil. L'accueil était super. L'accueil était super. Non, tout était cool. C'était top, là-bas. Cool, cool, cool. La suite, alors, du coup. Vous avez passé combien de temps en Tunisie ? T'avais un truc à rajouter Gaëtan. Ouais, il y avait un truc à rajouter qui était drôle quand elle était là-bas. C'est passé là-bas ? Ouais. Vas-y. Tiens, on va dans un village qui est au fin, au fond de la Tunisie. Ouais, d'accord. Qui est pas très loin d'un fauteuil algérien. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir que quand on arrive là-bas, on voit une méga-antenne 4G. Un truc improbable. Un truc improbable. Immense. La tour Eiffel. Qu'est-ce qu'ils sont normales sur leur vintage ? Normal. Il y a de la 4G à fond. Ah ouais. Et le truc fou aussi, c'est que quand on tourne, il y a le Corona qui est en train de tourner partout dans le monde. D'accord, ouais. Et qu'on part la veille de la fermeture des frontières. C'est fou. Ah ouais. D'accord. Sans le savoir. Et puis le lendemain, quand on arrive en France, on tient fermé. Et à un jour près, soit on n'aurait pas pu tourner, soit… Il aurait fallu faire des démarches. Voilà, c'est ça. D'accord. Heureusement. Je pense qu'on ne l'aurait même pas terminé. Ouais, je pense. En plus, la scène de la fin, quoi. D'accord. Très bien, très bien. Et après, les scènes… Ça s'est déroulé comment ? On a attendu que le confinement se termine. Ouais. On a quand même fait l'ours de la fin, tu vois, de monter pour voir s'il nous manquait des images. Ouais. Et quand on a vu qu'il y avait un peu plus de possibilités de tourner avec le film, on a commencé à tourner les salles de boxe, les appartements, tout ça, voilà. Ah, ça s'est fait vraiment en deux temps, quoi. Il y a eu une pause entre la Tunisie et ce qui a été tourné à Villejuif. Exactement. Tout le film a été tourné à Villejuif. À Villejuif, complet. Ouais, ouais. On va y repartir. Parce que c'est votre ville natale. Ouais, ouais. C'est la fierté. Là, vous avez grandi à Villejuif, du coup, même la ville vous a aidé dans… Dans… À produire le film. À produire le film. C'est ça. Les décors, les autorisations… C'est ça. Bah, nickel. Elle nous a facilité… Elle nous a facilité plein de choses. Ouais, complètement. Ok. Donc, du coup, le tournage ici, alors quand ça a repris à Villejuif, comment ça s'est passé ? Il y a des anecdotes, il y a des… Bah, déjà qu'il fallait remettre toute la salle de boxe. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, on voulait le côté, on voulait une salle de boxe un peu à la Rocky, tu vois, ancienne, vintage, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et on a eu une super déco qui s'appelle Camille et qui nous a… qui nous a géré ça, en fait, tout simplement. Un décor incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, elle arrive dans un studio qui, mis à part le ring, sans dessus dessous. Y a rien. Ah, rien. C'est vraiment du bordel, quoi. Ah, rien. Ok. Et quand tu regardes, tu vois, la salle de boxe… Elle est bien, la salle de boxe. C'est énorme. Ouais. Quelle salle ou… Non, c'est un décor qui est complètement monté. D'accord. Complètement monté par une super nana, hyper compétente et… Big up à toi, Camille. Ouais. Et puis de là, on avait posté une annonce sur Insta et… et on s'est dit, mais merde, on va pas avoir beaucoup de figurants. Ouais. On arrive le matin à 8h du mat', on voit franchement… À 8h du mat'. Ouais. Une quinzaine de figurants qui vont boxer et qui nous donnent de la force. C'est franchement… C'est bien, hein. On remercie ces personnes. Ces personnes… Dont Lucie Jean. Dont Lucie Jean. Ah oui. Qui fait l'entrée. Qui fait l'entrée. Qui fait l'entrée. Qui fait l'entrée. Qui nous fait découvrir cette belle salle de boxe. C'est bien. En plus, vous avez placé des femmes, donc c'est bien. Ouais, ouais. Exactement. Tu peux te dire, à milieu de la boxe, vas-y… C'est vrai que ça peut être très masculin. Non, mais il y avait de tout. Il y avait des… Tu l'avais vu à un moment, je pense… Ouais, ouais, ouais. Justement, c'est ça que je souligne, c'est qu'il y a des femmes, donc c'est bien. Il y avait pas que Lucie, je crois. Il y avait Sarah Cadou aussi. Il y avait d'autres… Il y avait d'autres boxeurs. C'est bien, quoi. Ouais, top. Ok, ok. Donc du coup, il y a des anecdotes de tournage. Tout s'est bien passé. Tout s'est… Ouais, tout s'est… Il y a des choses marrantes, des choses chaudes. Il y a eu quoi ? Ça date il y a un an, là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, faut se remettre dans le bain. Ouais. Se rappeler des trucs. Ah si ! Un roman, scène importante. On doit tourner. Ouais. Olivier Barthélémy se barre au McDo. Ouais. C'est… C'est un gars de court transmis, on le rappelle. Ouais, ouais, ouais. Il… Il se barre tout seul quand il se barre tout seul. Il s'en rien dire. Il avait faim. Il avait faim. C'est quoi, vous l'avez pas nourri sur le tour ? Non, je sais pas. Vous avez envie de manger un McDo ? Ah ouais, c'est une envie quoi. Une envie de femme enceinte. Ouais, exact. On est là et tout. On est en train de préparer la scène et tout. On parle avec Walid et… Donc on explique et tout. Il nous dit ouais, on peut mettre un figurant à la place. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est une technique qu'il nous fait. Très cool. On met le figurant à sa place. Et… Il rime. Ouais, il rime. Il rime. Elle vient ici… Arim, c'est qu'il est la première assistante à Sréal. D'accord. Et elle nous dit ouais… Bah il est pas là. Bah il a disparu. Il est parti. Ouais. Il a prévenu personne. Il a prévenu personne. On l'appelle. Ouais, je suis au McDo là. Un kilomètre. Au calme. Au calme. Et voilà. Bon là… On a flippé un petit peu. On s'est dit… Wouah, ça y est. C'est écrit en plus. C'est scène. Non, bah après… C'est quelqu'un de pro, Olivier. D'accord. Il nous a apporté. Ouais, c'était sympa. Non, c'était… Après, il y a eu quoi d'autre ? Tu t'embrouilles sur le ring, non ? Oui, oui, oui. On s'est crié dessus ! Ah ouais ? Eh, vous n'êtes pas boxé dessus ? Non, moi je ne suis pas boxeur. Lui, il a quand même un peu plus d'adéquat. En fait, on était d'accord, mais on savait même pas. On savait même pas. Et en fait, la personne sur qui on aurait dû crier, ça l'est bien sorti. Du coup, on s'est crié dessus. On s'est bien crié dessus et j'ai envie de te dire… On a mis un froid quand même. On a mis un froid et en même temps, on a reboosté l'équipe à se dire… Ah ouais, en fait, c'est vraiment un binôme. Par exemple, il y avait ça parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a des facilités, on est des bons potes et tout. Mais sur le côté, ah ouais, on ne peut pas se mettre entre eux. C'est le moment qui a permis à tout le monde d'être encore plus rigoureux. Ouais. D'accord. Et ça, ça a été… Mais ça nous a appris. Ça nous a appris. Normalement. Ça nous a appris à ses côtés, tu vois. Parce que vous étiez en train de dire la même chose, mais d'une manière différente. Ouais, complètement. Et vous êtes embrouillés sur ça, au final. Ça arrive, ça arrive. Ah bah pas embrouillé, c'était juste… Oui, c'était… Je pense qu'il fallait qu'on… Qu'on crie à un moment, tu vois. Je pense qu'on avait besoin, il y avait trop de tensions. C'était des scènes importantes. Importantes de boxe. Ouais, il fallait… C'est-à-dire, lui, il a une vision, j'ai une vision. Et puis, c'est un moment où lui, il joue. Et où moi, je dirige, tu vois. Mais c'est même… Mais c'est plus… Ce qu'il voit, lui, sur le ring, moi, je le vois au combo. Ouais. Et donc, en fait, on voit la même chose. On voit que… Et voilà. D'accord, d'accord. Très bien. Mais c'était sympa. C'était cool. D'ailleurs, on a mangé un sandwich. On a nettoyé la salle. On a pris un grec. On s'est posé et tout. On a rigolé. On se regardait. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on… Depuis l'enfance. Ouais, ouais. Il fallait. Ouais, ouais, il fallait. Très bien. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait pas d'autres anecdotes que t'as oubliées ? Valide, Gaétan ? Ah si, il y a des drôles. Il y a des drôles. Vas-y. Écoute, on est dans les shows de tournage. Ouais. Et il n'y a plus de régisseurs, il n'y a plus personne, il n'y a plus de… Les gens ont lâché. Il n'y a plus de reaper. C'est tous les deux. Et on doit nettoyer. Et on est en train de passer le balai et la serpillère, tu vois. Balaié, astiqué. Et tu nous vois tous les deux et toi en train de danser et tout. Et il me dit « Attends, attends, on va prendre un son de Camilla Jordana. Ouais. Et on le met et tout. Et je lui dis « Je crois qu'elle va riposte et tout. » Et Camilla Jordana, dans la minute qui suit, elle riposte. Elle arrive et tout, genre MDR, genre « Ah ouais ! » On a les contacts ! En train de faire le balaié ! Elle nous passe dans sa story en mode « Oh vraiment, bien joué les gars ! » Elle a kiffé votre story, on va faire le ménage. Complètement. Camilla Jordana, belle personne. Ouais, belle personne. C'est cool. Je confirme. D'autres anecdotes, non ? Qui se remettent dans le truc ? Euh... Non. Non. Après, c'est plus des gens sympas qui étaient autour de nous. Ouais, ça ça. Qui ont été bienveillants. Vous avez eu combien de jours de tournage ? En tout, entre la Tunisie et la... C'était dix jours à peu près. Ouais, dix jours. Dix jours, c'est bien. Dix jours avec la prépa, tout ça. Dix jours. Dix jours, c'est... Ouais. C'était un challenge et je pense qu'on a respecté ce challenge. Ouais, carrément. On a été... C'est... Bah ouais, de réaliser un court-métrage, c'est... Tu vois, c'est... T'as envie de le faire. C'est ça. Donc t'attends personne. Donc tu le fais, tu vois. Ouais, c'est ça qui est bien, ouais. Mais après, voilà, il faut... Si tu veux réaliser un film de qualité, avec des belles images, tu vois ce que je veux dire, avec du bon jeu, tout ça, faut que les gens soient pro avec toi. Bien sûr. Et je pense qu'avec Enfant de Coeur, vraiment, on a eu une belle équipe. On a une belle équipe. De A à Z. Tout le monde était bon et tout le monde était très investi. Ouais. Tu sais, c'est souvent le truc le plus compliqué quand tu fais un court-métrage, c'est d'investir tout le monde et d'insuffler ça, en fait, si tu veux. Ouais, parce que à part avoir l'envie de faire un beau film et que, voilà, on va dire, tu as kiffé le scénario, il n'y a pas d'autre motivation puisqu'il n'y a pas la motivation de l'argent. C'est ça. Exactement. Personne n'est payé. Personne n'est payé. Personne n'est payé. Personne n'est payé. L'argent va dans l'organisation. Exactement. Donc, il faut être motivé dès le départ. Il faut kiffer le scénario et kiffer l'équipe. Mais ça, un jour ou l'autre, on va leur rendre. Ouais, ouais, bien sûr. On a su comment les tenir aussi. On a su comment les tenir. Ouais, ouais, ouais. Par l'estomac. Parce que les gens, tu les chers toujours. Par l'estomac. Par l'estomac avec tes réalisateurs, tu diriges. Ouais, ouais. Les burgers. Ah, il y a eu ça. Après, on a su les tenir. Ouais, on a su les barbecues. Barbecues. Barbecues, burgers. Non, t'inquiète. Non, on est au quartier. On dégale le barbecue diable. Donc, ça crée aussi une bonne ambiance. C'est ça. C'est délire barbecue et tout. On a réussi à mettre ça en place. Bien géré. Ouais, complet. En ambiance. Yes, top, top. Ok, ok. Le film, il dure combien de temps ? 15 minutes. 15 minutes. Ça, c'est dès le départ. Le scénar, il... Non. Vous saviez qu'il allait faire 15 minutes ou il y a eu des choses rajoutées ? On était partis sur un 18. Un tournage. Un 18. Ah, il y a des scènes coupées. Et puis après, bah... En fait, on a vu que c'était un peu long. Ouais. Et euh... Bah, on a vu surtout qu'un 18 minutes, 20 minutes, par rapport au festival, ça va nous permettre, ça va nous mettre dans la merde. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ok. Parce qu'on a pas le tampon du CNC, on a le tampon de personne. D'accord. Et donc, il va pas se vendre ou il va pas être sélectionné en festival. D'accord, ouais. Alors qu'en 14h59, c'est précis. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a ce truc-là. Ouais, ouais. Mais on l'a appris que là. Ouais, bah là, je l'apprends aussi. Tu vois ? Donc, il y a une durée max. Il y a une durée qui t'ouvre plus de festivals, en fait. D'accord. Sans passer par... Demain, tu fais un film avec le CNC, avec 30 minutes. Ouais. T'as le tampon du CNC. Il passe partout. Il passe partout. Et au-delà des 14h59... Bah, t'as déjà un peu plus de mal. Ouais. C'est dur. Il y a plein de festivals déjà qui s'arrêtent. Des gros festivals qui bloquent. Qui te bloquent, ouais. Soit t'as le... Comment on appelle ça le... Enfin, la... Le tampon. C'est pas ça un label ? Ouais, c'est un tampon. Ouais, pour le CNC. Ouais. C'est un label. Un numéro de... Un numéro tirette. Ouais, un label, ouais. Et tu passes partout, bah non. Dès qu'ils voient que tu l'as pas, c'est bon. Ouais. Ok, d'accord. Que t'es pas une région ou que t'es pas le CNC ou que t'es pas France Télévisions. D'accord. Donc en autoprod, vaut mieux être en dessous de 15, quoi. Ouais. 14h54. Sinon, tu le mets sur YouTube. Ça, c'est très bien de savoir ça, ce truc-là. On l'a appris là, on l'a appris en se renseignant, en envoyant au festival, tout ça, tu vois. D'accord. Bonne info. Ok, ok, ok. Donc t'as dit que t'as produit... Enfin, vous avez produit en fonds propres avec... Il y a eu des aides financières ou pas ? Ou c'était que matériel, que... Non, on a eu des aides financières de la mairie de Villejuif. La mairie de Villejuif, ouais. Qui nous a aidés. Ouais. D'une valeur de... Ouais. On est en France, on donne pas les chiffres. C'est ça. Merci Villejuif. On peut que leur dire ça, merci. Merci. Bien joué. Ouais, ils nous ont aidés parce que... Voilà, ils croient en nous, tu vois. Ouais, ouais. Après, on a vu des sponsors. Moi aussi. Exactement. Sponsors de Rinkage. Ouais. Ahri. Ouais. C'est des sponsors de marque de boxe qui... D'accord. Qui croyent en le projet. Ils ont dû. Et qui ont envie aussi de se faire découvrir, peut-être, tu vois, dans une autre... Dans un autre marketing, tu vois, comme le court-métrage, tu vois. Ils ont jamais... Ils ont jamais fait ça, quoi. Ouais, ouais. Et donc de trouver, de voir leur marque sur des acteurs qui sont en train de jouer, c'est une fierté, quoi. Et ça leur permet... Ça leur fait de la pub. Ça leur fait de la pub. Exactement. Une autre pub. On a eu un petit peu d'argent d'eux. On a eu des vêtements. On a eu des... Tout ce qui est équipement, tout ça. Grâce à... Grâce à ses sponsors. On a eu... On a eu Coxy Market. Coxy Market. Coxy Market. Coxy Market. De chez nous. De chez nous, ouais. Tu vois. C'est local, quoi. Ouais, c'est local. On a eu Nolita Street, aussi. Un point à nous. Qui a fait le food truck, tu vois. Mais ça, c'est... Pour avoir autant de... Comment vous avez fait... Comment vous avez démarché pour avoir des partenaires comme ça ? Oh, on a envoyé Walid ! C'est toi qui a fait le commercial ? Non, c'est pas le commercial. C'est le rongeur. Un minute, on a cette expression-là. La rongeur. La rongeur. Je suis un rongeur. Je te lâcherai pas après. Des blocs, 500 balles. On pense pas tous à faire ça, tu vois. Ouais, si. Aller chercher des... Ouais, des... Après, je me dis... Des sponsors comme ça. Dans le film, on avait besoin d'un food truck. Regarde, t'as un food truck qui est en bas d'une cité. Ouais, ouais. Des mecs de cité qui mangent un food truck qui s'appelle Nolita Street en bas d'un bloc. Ouais. Qui est en train de manger des burgers. Je me dis, vas-y, ça fait original dans le film, tu vois. Et en même temps, mon pote, il a ça. Il vient d'ouvrir, comme on dit, il a ouvert ça. Bah ça lui permet aussi de faire de la pub. C'est d'accord. Tu vois. Coxy Market, on... On connaît aussi. C'est un mec qu'on connaît depuis qu'on est petit, tu vois. On est petit, on va lui voler des bonbons. Ouais. Ça nous a permis de... Bah déjà d'avoir un élément supplémentaire de déco. D'accord. C'est magnifique. C'est magnifique. Et aussi, bah, un peu de régie, tu vois. C'est bien ça. C'est bien ça. Il nous a régalé. C'est bien d'avoir de la régie comme ça à l'oeil. Il nous a régalé. Il nous a régalé d'une bonne quarantaine de sandwich. Ah ouais. Parlons. Le burger, le burger. Le burger. Ouais, le jour même. Le jour même. Le mec, il a une scène dans le film. Ça fait pareil, 50 burgers à l'oeil. Et en plus, il le fait alors qu'il a une scène dans le film. C'est-à-dire qu'il joue. Il finit sa scène. Il part. Il part. Il fait nos burgers. On va les chercher. D'accord. Nolita Street. Les meilleurs burgers. Yes. Dédicace à l'oeil. Allez-y. C'est partout sur Deliveroo. Just Eat. Uber Eat. Tout partout. International. International. Yes. Alors, est-ce qu'il y a eu des diffusions ? Tu l'as envoyé à un festival ? Ouais. Tu l'as envoyé à un festival ? Encore. Encore et encore et encore. Jusqu'à qu'on sélectionne. Qu'il ait des sélections, qu'il ait des diffusions. C'est encore en neuf. Ouais, c'est encore en neuf. Ouais, ouais. On essaie. Après, si on n'en a pas une, c'est rien. Au moins, on l'aura fait. Ouais, bien sûr. Il faut faire. Il faut faire. Ok, ok. Top, top, top. Bah, c'est cool. On a parlé de tout, là. Ça allait vite avec vous. C'est carré, hein, les gars. Ouais, ouais. On se connaît, toi. C'est bien, c'est bien. C'est le jeu. Vous connaissez votre film ? C'est bien. Aussi. Yes, top. On passe à la dernière partie. En fait, ce serait des... Est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes qui veulent, un peu comme vous, qui veulent se lancer dans leur première réalisation, après, qui n'ont pas fait spécialement d'école ? Parce que quand t'es dans une école, c'est sûr que t'es déjà en mode, je vais faire mes films. Ouais. Mais des jeunes, pour l'instant, qui n'ont pas fait d'école, qui veulent réaliser, faire des vidéos. Franchement. Quelques conseils à leur donner. Prenez votre caméra. Ouais. Allez dans la rue. S'ils n'ont pas de caméra, ils font comment ? S'ils n'ont pas de caméra. Ils louent. Mettez des sous un peu de côté. Bah ouais. Allez louer. Allez louer. Mais en fait, vous pouvez le faire avec votre téléphone. En vrai, ils peuvent le faire avec leur téléphone. Vous achetez les accessoires pour les téléphones. Ouais. Et même maintenant, il y a plein de plateformes. Tu vois, t'as plein de festivals. Tu réalises ton film une minute. Et tu vois ce que je veux dire. Des blogs dessous, tu vois. Non mais en fait, il faut y aller. Faites, faites, faites. Tournez, tournez, tournez. Tu prends ton téléphone. Ouais. Tournez. N'ayez pas peur de vous tromper. Moi, ça a été au tout départ, comme je te disais. Ouais, t'apprends en faisant des erreurs. Ouais, ouais. J'étais avec, comme je disais, j'étais avec Bollywood. Et c'est eux qui m'ont permis de prendre conscience de ça. D'accord. Faut se lancer. Faut pas avoir peur. Prends ta caméra, vas-y. Et puis former sa team. Ouais. Faut former son équipe, ouais. Ouais, c'est vrai. Sa petite famille. Ouais, mais tu le vois de façon dans le cinéma. Chacun a sa petite famille, tu vois. Et puis, tournez. De raconter ses propres histoires, en fait. C'est ça le plus important, en fait. Si t'as envie de tourner ça, bah tourne-le. Prends ta caméra. Prends un pote. Et vas-y, fais-le. N'hésite pas, quoi. On les joue autour de toi. Ouais. Faut pas peur de se tromper. Ouais. Voilà, c'est fait pour. En vrai, le format du court-métrage, c'est ça. C'est un format d'essai, c'est un format d'école. Et ouais, trompez-vous, tu vois. Trompez-vous dessus. Et puis, bah, tu vas faire un, tu vas te tromper. Le deuxième, tu vas pouvoir te tromper. Et puis, le troisième, ça va être une pépite. Ou le quatrième. Et de croire en soi aussi. Ouais. Je pense que c'est le plus important aussi. Cool, cool. Voilà. Alors, la suite pour vous, au niveau de l'actualité. L'actualité. Bah... Alors, on y est, hein. Vas-y. Vas-y. On dit que... Ah ouais, ok. Non, il faut pas le dire. Il y a un truc qui se prépare. Bah lui, déjà, vous l'avez vu sur... Il est passé sur Netflix dernièrement. Ouais. Il filmait. T'as resté dans quoi ? Vas-y, dis-le. Bah, de faire l'améro. Oui. Non, mais Arsène Lupin. Ah, très bien. Arsène Lupin. Ouais. Je suis sur une série Netflix aussi. Ouais. En préparation. En préparation. T'as série à toi ? Non, non, du tout, du tout. Ah, du tout. En tant que comédien. En tant que comédien. Troisième rôle. Donc, ça se passe super bien. Super. Je pense que ça va... Ouais, ça va... C'est difficile. Il y a qui dedans ? Je sais. Ah ouais. T'as les infos, quoi. Ça reste secret, encore. Ouais. Tu connais Netflix, ça reste secret. Ouais. Je savais même pas que ça restait secret comme... Je suis mangé des coups de pression pour voir ça. Ah ouais. On tire la vidéo. On voit la tenue. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est... C'est strict. Il y a Sarah, en tant que dans l'acting, et puis après, là, on est sur l'écriture d'un long-métrage. D'accord. À deux ? À trois, ouais. À trois, pardon. À Kim. Toujours la même équipe. Ouais, toujours la même équipe. L'adaptation d'un roman. Un roman policier, un thriller, un peu... On va raconter ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, tout ça. Et... D'une certaine manière. D'une certaine manière, ouais. D'une certaine manière, ouais. Et je pense que ça va être une bonne surprise. Ouais. Très bien. Parce qu'on a tous besoin... C'est un état d'écriture pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ouais, on est sur une bonne première version. Ouais. Ah, très bien. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Une première version, et puis voilà. On a besoin de liberté, donc... Très bien. Top. Dans le film, c'est simple. C'est ça. On a besoin de liberté. Donc, toi, c'est ta principale actualité. Moi, c'est ma principale actualité. Après, comme toi, je fais des podcasts et une émission... Où est-ce qu'on peut écouter tes podcasts ? Bah, sur YouTube. Ouais, très bien. J'allais pas. Ouais, ouais. Ça va. Vas-y, fais ta com. C'est un peu comme ça, c'est ça ? C'est un peu comme ça, ouais. Est-ce qu'il y a du vrai café ou pas ? Parce que là, il y a plus... Le bar, il les a mis des tasses, il y a de l'eau ! Bonne vieille. C'est pour s'y grater. C'est sur YouTube. Alors, t'as les premiers podcasts qui vont sortir d'ici trois semaines. D'accord. Et là, t'as une émission qu'on a faite qui s'appelle Cossu à chaud. Ouais. Qui tourne autour de l'actualité et de comérage. D'accord. Et qui présente des personnes éminentes de la communauté noire. Ok. Qui font des choses plutôt sympas. Que ce soit des producteurs, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des artistes. Black Panthers ! Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est un peu ça un truc... Top, top. Bah, on attend ça hein. Ça sort... Bah, le prochain épisode sort ce soir à 18h. Hey ! Ah d'accord, ok. Soyez présents. Ok, ok. Il y aura le lien. Quand cette vidéo va sortir, ce sera déjà sorti. Ce sera déjà sorti. Mais quoi que. T'auras peut-être un épisode d'entre-temps. Ce sera premier dans le truc quoi. Ok, ok. Donc voilà. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un court-métrage à conseiller que vous avez kiffé ou une chaîne de court-métrage qui vous vient en tête là ? Qui me vient en tête là que j'ai kiffé. Faire découvrir aux gens un court-métrage. Moi j'ai Joseph de Jordan Anefalos. D'accord. Qui est sur Youtube. Ah bah. Et dispo. 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 Joseph de Jordan Anefalos. D'accord. Voilà, qui est pas mal. Tu peux nous faire un pitch en une phrase. Ouais. C'est un mec qui a des tiges à faire dans une maison de retraite. Et qui se lie d'amitié avec un super acteur qui s'appelle Vincent Grasse. Et qui joue Joseph. Et il y a de l'amour. Ouais. Il y a de la tendresse. Il y a du rire. Il y a des larmes. Et il y a la vraie vie. D'accord. Surtout. Tu le vends bien. Ouais. On a envie de le voir là. Ouais. T'inquiète pas. Moi j'aurais un peu plus de vol parce que je... Ouais j'ai pas de... Mais sinon Joseph il est très bien. T'as pas d'idée en tête là de... Non j'ai pas. Bah regarde Joseph dis-le. Ouais ouais ouais. Regardez Joseph. Regardez Joseph parce que Jordan c'est vraiment un très bon réel. Ouais. Et c'est vraiment un film très touchant. Ouais. C'est un film quand... Quand tu le vois voilà ça te met une bonne claque. Donc ouais. Ouais. Moi je pense que ouais. Carrément. Big game déjà Jordan. Ouais. Ok. Bah merci les amis. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis. Vraiment merci beaucoup. Franchement. Ouais. Franchement. Ouais. Longue vie à ton émission. Malgré qu'il y a pas de café on est bien reçu. C'est lui qui a pas eu de café moi. J'ai eu de la... J'ai eu de la grenadine frère. C'est quoi... C'est quoi ta classe ? C'est comment ? J'ai eu de la grenadine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous. Un like ça fait plaisir. Et sur ce, parlons court mais parlons bien. Ciao la famille. Parlons court mais parlons bien. Sous-titres par Jérémy Diaz.